Dieu nous a mis au monde avec une nature divine des affaires. Genèse 1, 28. Regarde le mandat et la mission que Dieu te donne. Dieu leur dit, soyez féconds. Souligne, première mission. Deux, multiplier. Dans vos Bibles, c'est multiplier, vous ou multiplier. Hein? Multiplier. Alors, il ne s'agit pas de l'homme et la femme. Dieu ne parle pas d'abord des multiplications des espèces humaines. Il s'agit d'autre chose. Je vais te le montrer tout à l'heure. Un, féconds. Deux, multiplication. Trois, remplissez la terre. Non pas des êtres humains seulement. Voilà comment on a mis la révélation de Dieu dans une boîte. C'est Dieu qui parle. Quand il parle, c'est l'esprit d'éloïbe qui parle à l'être humain. On ne doit pas réduire ça dans un truc comme ça. Remplissez la terre et la sujettissez. C'est ici que se pose un problème dans ta vie des affaires. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? En particulier les chrétiens francophones et mangalophones, surtout. Beaucoup de longues prières avec des larmes aux yeux. Pourquoi les dégrés d'une telle pauvreté parmi les saints? Dieu n'est pas en cause. C'est nous. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu aspirant à aller au ciel et n'a pas aimé l'excellence. Et que feras-tu quand tu seras là-bas? La première des choses, c'est la différence que tu dois établir à partir de ce soir entre ce qu'on appelle le travail et l'emploi. Le travail et l'emploi. Tu verras, dans la pensée de Dieu, tous les patriarches n'étaient pas des employeurs. Ils avaient leur propre travail. Abraham, Isaac, Jacob. Même si pour un temps, il doit travailler chez quelqu'un, mais l'objectif final, c'est qu'il devienne son propre patron. Dieu peut l'envoyer comme l'histoire de Jacob chez Laban. Il est resté là-bas. Il a acquis des capacités qu'il n'avait pas avant. Lui, le prophète, il est devenu un vétérinaire scientifique, avec les chèvres cachetées, marquetées, tout ça. À la fin, il a inversé l'ordre des choses. Il est devenu plus riche que celui qu'il avait engagé. Mais au départ, Dieu voulait qu'ils soient tous autonomes, qu'ils créent eux-mêmes leurs entreprises. Parce que dans l'emploi, on peut te licencier. Dans ton travail, tu mourras avec. Parce que pour son propre travail, on est prêt à toutes sortes de sacrifices. Parce que nous savons qu'en travaillant pour nous-mêmes, on n'a pas d'autre choix que de réussir. Personne ne peut nous venir en aide. Dans l'emploi, il y a le rapport de force. Tu peux connaître la jalousie, les complots, les fausses accusations. Mais dans ton propre travail, tu n'as de compte à rendre à personne qu'à toi-même. Que ton cerveau soit frais, capable de produire de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouveaux défis, de temps en temps te remettre en question. Et tu restes dans une attitude d'insatisfaction permanente. Ce que je fais là, c'est bien. Mais je pense que je peux faire plus que ça. Ça va ici. Ça commence à marcher. Mais je crois qu'il y a d'autres opportunités après ça. Sois fécond. J'appelle la fécondité ici. Je chasse la sécheresse et la stérilité du cerveau. Toi, mon cerveau, pense à faire chaque jour. Pense stratégie chaque jour. Pense concurrence chaque jour. Pense compétitivité chaque jour. Pense contournement des obstacles. Chaque jour, sois fécond. Sois fécond. Sois fécond. Sois sûr que tu lui parles. Dis-lui encore, sois fécond. Sois fécond. Sois fécond. Sois fécond. Sois fécond. Amen. Sois fécond. Sois fécond. Quand tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, sont augmentant ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Cet heure est arrivé, mon ami. L'heure est arrivée. Il y a des cycles de multiplication, l'argent, l'or, les maisons, les véhicules. Investis beaucoup, non pas pour te faire voir. Investis pour te positionner. On ne respecte pas les pauvres. C'est pourquoi Dieu a fait que tous ces oins, tous étaient intelligents, ils étaient beaux, ils avaient des moyens. Dans toute la Bible, à part Jean-Baptiste, mais tous les restes exceptionnels. La pauvreté ne glorifie jamais Dieu. La fainéance ne glorifie jamais Dieu. La paresse ne glorifie jamais Dieu. Tu dois être un bâtant, un travailleur, un bosseur. Tu t'es prise à force de travailler et personne ne dira que tu as escroqué quand la réussite vient.